Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment supprimer un abonné d'une liste sur MailPoet, l'application de newsletter gratuite disponible pour WordPress. Pour ce faire, vous vous rendez dans l'administration de votre WordPress, vous allez à MailPoet, ici dans le menu de gauche, et vous cliquez sur Abonné. Là, vous avez la liste de vos abonnés. Donc là, moi, comme c'est un site de test, vous remarquerez qu'il n'y en a pas beaucoup. Vous pouvez sélectionner en fonction des listes, donc toutes les listes, seulement les listes, enfin par liste après. Donc par exemple, on va faire, voilà, ma liste. Donc vous cliquez sur Filtrer, pour filtrer, et vous voyez qu'on n'a plus que le seul abonné de cette liste. Donc, quel que soit l'affichage, que ce soit sur une seule liste qu'on a filtrée, ou sur toutes les listes, le principe est le même. Donc je vais rester comme ça. Donc en fait, il vous suffit de cocher la case face à l'utilisateur, ou aux utilisateurs, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, à supprimer, en sachant que cette action va les supprimer de toutes les listes, au final. Donc réfléchissez bien avant de le faire. Ensuite, donc vous cliquez ici, dans l'onglet Actions groupées, et vous voyez qu'on a différentes options, on peut dépasser vers une autre liste, ajouter à une autre liste, supprimer de cette liste, mais nous ce qu'on veut, c'est supprimer complètement. Donc on va cliquer sur supprimer de toutes les listes, non, parce qu'il sera toujours présent dans votre WordPress. Ce qu'il faut faire, c'est supprimer les abonnés. Voilà. Et donc, une fois que vous avez sélectionné votre ou vos abonnés à supprimer, et que vous avez bien sélectionné l'action supprimer les abonnés, il vous suffit de cliquer sur appliquer. Là, vous avez donc la fenêtre qui s'ouvre, qui vous demande si vous voulez vraiment supprimer cet abonné. Donc on clique sur OK, et vous voyez que l'abonné a disparu de cette liste. Maintenant, on va retourner sur les listes. Donc on va cliquer sur abonné, et vous voyez qu'il a bien disparu de l'interface MailPoet. Eh bien écoutez, j'en ai fini avec ce tutoriel vidéo, et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao !